Quand arrive la semaine sainte, l'état douloureux de la pauvre fille provoque la pitié. Le bras est toujours malade et elle doit endurer de crielles maux de tête. Après avoir souffert beaucoup dans la fin du carême, les douleurs n'ont pas cessé depuis. Au contraire, elles augmentent toujours. Elle a reçu l'ordre de continuer toutes les prières qui lui avaient été imposées depuis quelques mois déjà. Mais elle ne peut pas prier longtemps à chaque fois. Sa faiblesse est trop grande et les maux de tête et d'estomac trop violents. Il y a vraiment en elle une force extraordinaire pour se soutenir comme elle le fait et prendre si patiemment ce qui lui survient. Le vendredi saint, comme le signale encore l'abbé Guérou, de deux à trois heures, un évanouissement a lieu. En l'étant sur une longue chaise, son évanouissement est calme. Deuxième récit, selon les extraits du marquis de l'espinace Langeac, histoire des apparitions de Thilly, page 283. L'épaule droite, les bras, les mains, les pieds, le côté, la tête était affreusement endolorie. Autour de son front apparaissaient des bourrelets douloureux qui simulaient l'emplacement de la couronne d'épines. Peu versé dans la vie des contemplatifs, Marie n'attachait aucune importance à ces signes non équivoques, se contentant de dire « Je ne puis dire ce que je souffre et je sais que je ne suis pas au bout. »